L'idée de ce talk, c'est de poursuivre, comme vous le savez, les projets de Thanks for Nothing qui sont là pour lier la culture, l'art et l'engagement sous toutes ses formes. Et évidemment, quand on a rencontré Icicle il y a maintenant un an, on a tout de suite vu à quel point on partageait les valeurs, un souci écologique évident qui font partie des thèmes qu'on aborde à chaque fois. Pouvoir travailler différemment, c'était un plaisir d'imaginer que la mode pouvait être faite de façon plus intelligente. Une matière comme le Guangdong Go, ce qui est une matière quand même assez rare, c'est de l'artisanat pur, c'est chinois, et c'était fait avec la terre en elle-même et la boue. Et c'est magnifique cette matière, vous la verrez, ça paraît étonnant quand on parle de boue et de vêtements et de luxe, et pourtant ça matche super bien. En effet, la culture a toujours été importante dans l'ADN d'Icicle. Et sur la question, disons, de l'écologie en particulier, il est certain, mais ce n'est pas une chose nouvelle, que la jeune création a ceci de particulier, qu'elle est dans une dynamique de la fragilité et de la précarité. Ce qui veut dire aussi que, face à ce constat de fait, constat de type social et économique, les jeunes artistes ont été des précurseurs du travail, de l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi. Je n'aurais pas pu être juste galeriste. Il fallait que je fasse quelque chose en plus, quelque chose pour les autres. En effet, j'ai une pratique du dessin essentiellement, qui navigue, on va dire, dans les questions liées aux questions de l'environnement, à notre rapport au vivant, à l'architecture. On va reparler un petit peu de l'actualité. Hier, vous avez remis le prix 2021 pour COAL. Le prix COAL, c'est une des premières actions qu'on a créées, parce qu'effectivement, quand on a créé cette association en 2008, ce rapprochement entre l'art et l'écologie était loin d'être évident. Et que c'était finalement par le biais de l'esthétique, de l'émerveillement, du récit, des imaginaires, qu'on pouvait aussi lutter, agir, et que c'était des pédoyers tout aussi forts.